Musique de générique Salut à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de 48 heures En effet, souvenez-vous, après Hubert Chardot et Frédéric Reynal, voici maintenant un 48 heures entièrement consacré à Pierre Estève Et une fois de plus, entièrement réalisé par les mains expertes de Monsieur Pierre également Alors Pierre, qui est Pierre Estève ? Pierre Estève c'est avant tout un créatif Qui fait de la musique de jeux vidéo par exemple, il a travaillé, il a fait la musique de Atlantis 1 et 2 Des jeux cryo, c'est donc un musicien ? Oui D'accord, on peut dire que c'est un musicien, il fait de la musique ? On peut le dire Ok, alors pourquoi avoir filmé Pierre Estève, pourquoi l'avoir suivi comme ça pendant très longtemps pour faire une émission sur cet homme-là, donc ce musicien ? Quelle est son actualité en ce moment qui justifie cette émission ? En fait, avant tout, comme Frédéric Reynal et Hubert Chardot, c'est avant tout un passionné de ce qu'il fait Donc c'est surtout ça qui est intéressant Et son actualité, c'est plutôt axé... Il fait également des... Dans la collection Made In, c'est une collection basée sur les matières et il est en train de faire l'album Metal Il a déjà fait l'album sur le bois qui s'appelle Bambou Et là il est en train de faire Metal Avec des bambous et tout ? Oui, avec des instruments avant tout Et qu'est-ce qu'il fait donc dans la vie à part musicien ? Parce que bon, je vous rappelle le principe de l'émission 48 heures Pierre avec son équipe suit la personne interviewée pendant très longtemps Donc on a vraiment l'occasion de rentrer dans son intimité On le voit dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle Et donc là vous êtes rentré dans son appartement, vous êtes allé chez lui Et donc qu'est-ce que... Que fait Pierre Estève quand ils ne travaillent pas ? Quand il ne travaille pas, il collectionne des instruments de musique C'est un fou d'instruments de musique Enfin il a plein d'autres activités, il fait de la voile, plein d'autres choses Mais dans le reportage c'est surtout axé sur la musique évidemment C'est avant tout un passionné quoi D'accord, il a beaucoup d'instruments dans sa collection ? C'est complètement dingue, c'est rempli, son appartement est rempli d'instruments d'instruments Donc tout ça on va aller voir dans l'émission j'imagine ? Voilà Bah alors on regarde ? Tout de suite C'est parti, ça dure combien de temps ? 52 minutes C'est mortel ! Allez c'est parti on regarde 48 heures spécial Pierre Estève C'est parti Bonjour Entrez Donc c'est ici que j'ai composé la plupart des... J'ai enregistré la plupart des musiques pour les jeux vidéo comme Atlantis, les chroniques etc C'est petit mais on peut faire beaucoup de choses Donc je vous présente Axel Lecourt C'est un percussionniste et multi-instrumentiste qui jouent beaucoup d'instruments d'Afrique, Amérique du Sud Afro-Brasiliens, Afro-Caribéens, Afro-Océans Indiens En général je travaille tout seul Et là pour me faire plaisir j'ai envie de travailler avec quelques musiciens qui soit jouent des instruments que je ne joue pas soit jouent les mêmes mais ça nous permet de jouer en live autre chose que ce que je peux faire tout seul C'est une petite variété Il porte une complémentarité Tu viens ou on va jouer du didgeridoo ? Le premier instrument avant, c'est à 40 000 ans voire 65 000 ans Et il est fait d'habitude en eucalyptus, en bois Creusé naturellement par les thermiques qui mangent le coeur du bois qui est plus tendre Et c'est originaire d'Australie Et celui-là, bon, je l'ai fabriqué avec un tube en PVC avec un petit peu de cire d'abeille pour que ça soit plus agréable au niveau de la bouche Et puis on a dû l'accorder par rapport au morceau qui est en 6 bémol On a dû l'accorder donc on a rajouté une petite pièce en plastique C'est du bricolage mais ça marche très bien Parce que bon, on récupère hein ! Voilà donc ça c'est la partie style drum un peu basse que je joue, plus Alain qui joue le casse-casse Et là on va rajouter du didgeridoo Le laps de temps où les joues vont pousser la réserve d'air qui est dans la bouche c'est juste le moment pour respirer par le nez Après c'est pas une histoire d'avoir des gros poumons C'est une histoire de technique surtout Puis après on s'entraîne un petit peu et puis ça vient comme ça C'est juste un peu d'entraînement C'est accessible à tout le monde en fait D'ailleurs le didgeridoo c'est devenu un phénomène de mode un peu On le trouve il y a 5 ans, 10 ans, on ne connaissait pas Et puis maintenant, il y a tout un tas de... Et je crois que cet instrument il est particulièrement adapté à notre époque Parce que c'est un instrument qui est basé sur la résonance Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la techno Enfin surtout dans la techno, où on fait bouger quand on bouge le filtre d'un synthé Qu'on fait varier les harmoniques, c'est exactement ce qu'on fait De manière plus subtile et plus instinctive Avec un didgeridoo ou une gambarde Ouais, là c'est bon Là on va chercher Alain qui vient d'arriver avec son triple cello C'est trois gros fûts de métal qui ont été transformés en instruments de musique C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans le morceau sur lequel on travaille Là on va le chercher, il est arrivé avec ça On va l'aider à monter ça ici parce que c'est lourd Allons-y Ça Il faut faire le métal Il faut faire le métal aussi Il faut faire le métal aussi C'est un bunker ici Voilà Alain Bonjour Salut Salut Voilà Alain Ouais Oui Oui L'aspect technologique est très intéressant dès lors qu'on l'utilise comme un instrument créatif Et ça nous permet de faire des choses qu'on ferait jamais autrement avec des instruments acoustiques Et utiliser les instruments acoustiques jusqu'au bout d'eux-mêmes C'est-à-dire avec toute la sensibilité et la chaleur qu'ils peuvent apporter Par exemple pour les chroniques ce que j'ai fait, c'est que je me suis enregistré à peu près 80 fois Il y a quatre parties, il y a les basses, les baritons, ténor 1 et ténor 2 Donc je me suis enregistré à chaque fois, j'ai refait toutes les prises comme si j'étais, ou si on était 80 dans une chorale Donc à la fois c'est chanté en vrai, mais on utilise les possibilités de l'ordinateur pour pouvoir jouer en re-re C'est-à-dire en se re-enregistrant plusieurs fois les différentes parties Donc ça c'est un exemple Un autre exemple, c'est ce qu'on peut faire avec du sampling On peut prendre des sons ou des musiques ou des CD, des vinyles Et puis refaire autre chose qui est complètement nouveau En triturant les sons, on recompose quelque chose Un peu comme si on fait de la cuisine, on prend des épices, on mélange tout ça et puis ça fait quelque chose de nouveau Qui est rien de tout ce qui compose, tout ce qui était à l'origine Dès que je peux enregistrer et qu'on n'est pas trop, ça se passe chez moi Parce qu'on est confortable, on fait des pauses quand on veut, c'est cool, il y a tout sous la main Maintenant, je vais enregistrer un orchestre symphonique pour Attentis III J'espère que je ne fais pas de bêtises en le disant Et là, bien sûr, ça ne se fera pas ici, donc on ira dans des studios Si je veux, on va aussi enregistrer une introduction pour le métal avec tout un style de bande Donc là, il y a beaucoup de personnes, ça ne rentre pas ici On va enregistrer dans un studio, mais on fait juste la prise Après, je reviens ici et je mixe tout ici Parce que c'est... j'ai l'habitude, je connais bien le son Puis c'est bien, il y a la lumière du jour Les studios, souvent, on est enfermé comme des rats Moi, j'ai besoin de lumière, de soleil, de voir la vie, quoi Il y a certains voisins qui... Il y a des adolescents, même des enfants, qui sont fans de jeux vidéo Alors, il y en a qui connaissent les jeux En particulier, il y en a un qui est fou d'Atlantis Donc, quand il a su que c'était moi qui a fait la musique Il était fou, fou de bonheur C'est le concierge qui m'a présenté Alors là, il était vraiment content Il est venu plusieurs fois ici, il demande s'il peut venir voir comment ça se passe, etc. Il est vraiment mignon parce qu'il est hyper intelligent Quand on dit que les ordinateurs, les jeux, ça rend bête Donc, lui, c'est vraiment le contraire absolu Et puis, il fait vraiment attention à tout, quoi Dans Atlantis, il a repéré toutes les musiques Il sait comment, qu'est-ce qu'il y a comme musique à tel endroit Et qu'est-ce qu'il y a comme instrument pour... Dans la musique, quoi, c'est sympa Si je devais donner un conseil à mon petit voisin ou à quelqu'un qui veut faire de la musique dans ce sens, ça serait le contraire. Je ne lui conseillerais pas de soft, parce que l'ordinateur, il connaît déjà Je lui conseillerais plutôt une expérience avec la réalité C'est incroyable, comme les gens qui ne connaissent pas les instruments, ils sont fous devant un truc tout simple Tu vois, un bout de bois, un bout de métal, parce qu'ils se rendent compte qu'on peut faire des sonorités extraordinaires avec ça Et puis, pour eux, c'est une véritable expérience, une expérience totale, physique Il y a un rapport sensuel avec l'instrument Alors, quelqu'un qui débuterait, je lui dirais plutôt Va dehors, va voir le monde, découvre les instruments Et ensuite, dans l'ordinateur, tu vas pouvoir faire plein de choses Parce que, en définitive, je pense qu'il y a plus de richesse dans ce sens que dans l'autre Parce qu'à tout dématérialiser, on perd un sens de la réalité qui est hyper utile, même quand on fait des choses virtuelles Sous-titrage ST' 501 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 En fait, on était chez moi et je me suis fait faire un studio dans mon appart Pour pouvoir travailler tranquillement et pas avoir de problème d'heure Pouvoir avoir tous mes instruments à disposition Maintenant, on quitte mon appart et puis on va chez Nelly Biche-Debert Qui est une designer et styliste de mode Pour travailler avec elle sur son prochain défilé et sur le boîtier de métal Ciao Axel. On s'appelle? D'accord. Bonne journée. Merci. Ciao. C'est un indien à Paris. Quand j'étais ado, entre 11 et 13, 14 ans, j'ai commencé à jouer de la guitare. Un peu pour épater les filles, parce que ça m'amusait bien. À partir de là, j'ai joué dans plusieurs groupes. J'ai monté des groupes de rock. J'ai appris sur le tas. Et par la suite, je trouvais un peu de limite à ça. Alors, je suis allé au conservatoire. Je suis retourné, parce que j'avais arrêté entre temps. Et pour apprendre la guitare classique, faire de la...